Donc qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Laurent, j'anime des stages de tantra, plus précisément de néo-tantra, j'expliquerai après, et j'anime ça avec Laurence, ma compagne dans la vie. Et ma co-animatrice préférée. Voilà, ça c'est mon métier. C'est un sujet très compliqué, parce qu'il y a autant de tantra que d'animateurs de tantra. Le tantra, il y a des voies très traditionnelles. En Inde, ce qu'on appelle le shivaïsme non-duel du Cachemire, c'est une forme très traditionnelle de tantrisme dans le bouddhisme. Il y a un des véhicules du bouddhisme qui s'appelle le Vajrayana, qui est le véhicule bouddhiste de tradition tantrique. Donc ça, ce sont des formes très traditionnelles, avec des transmissions de maîtres enseignants. Certains occidentaux ont pu aller se reconnaître dans ces traditions-là, mais il y en a eu d'autres qui ont senti probablement le besoin d'adapter cette tradition pour être plus accessible par les occidentaux. Et c'est comme ça qu'est né le néo-tantra. Et le néo-tantra, ce n'est pas si vieux que ça. On peut dire que ça date des années 70 à peu près. Et donc, ce que nous, on représente avec Laurence, c'est un courant du tantrisme qui est comme une émanation nouvelle et qui peut parfois s'inspirer des branches traditionnelles du tantra, mais qui est une version tout à fait occidentalisée du tantrisme. Et c'est une version qui est matinée, en quelque sorte, de pas mal de toutes les techniques thérapeutiques qui ont fleuri en Europe et aux États-Unis dans les années 70-80. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, le tantra, pour moi, c'est une voie que je trouve assez riche pour aller regarder comment je peux être plus fluide avec ce que la vie m'invite et parfois me demande de vivre. Comment, par des pratiques à la fois de respiration, des pratiques qui invitent à regarder comment je vais interagir avec des propositions de la vie, je vais pouvoir rester à la fois consciente, vivante, moi-même, dans ce que j'ai à vivre. Donc, ce que je pourrais dire, être effectivement aussi fluide que possible avec ce que la vie m'amène. Dans le tantra, il y a cette idée de pouvoir autant que possible accueillir toutes les facettes dont on est constitué. Ça m'amène à dire que, souvent, on entend parler du tantra par rapport à la question de la sexualité. La sexualité, pour moi, elle n'est pas à regarder que sur le plan de la génitalité, elle est à regarder en tant qu'énergie sexuelle, c'est-à-dire énergie de vie, ou de façon plus raccourcie, on va dire notre vitalité. On pourrait dire beaucoup par rapport au fait qu'on entend beaucoup parler du tantra par rapport à la sexualité. D'une part parce que c'est un sujet de curiosité qui nous concerne tous en tant qu'être humain. C'est un sujet qui comporte aussi des zones taboues, donc du coup, ça éveille encore plus la curiosité. C'est aussi un sujet qui fait vente du papier. Donc, du coup, souvent, les articles qui sont écrits sur le tantra, c'est à part de la sexualité. Et c'est un sujet qui est regardé, mais comme étant une des composantes, en fait, de notre vie. Et donc, dans un stage de tantra, dans le tantra, dans le néo-tantra, on aborde cette question du lien à notre sexualité, mais comme étant une facette parmi beaucoup d'autres, en fait. Et comment on peut être plus conscient du lien qu'on a avec notre sexualité. Moi, je voudrais expliquer aussi en quelques mots quels sont les fils rouges qui relient un petit peu toutes les formes de tantra. Il y a une parabole qui est très, très fréquemment utilisée dans le tantrisme. C'est la parabole des dieux hindouistes Shiva et Shakti. Et en fait, quelquefois, par extension, dans certains groupes de tantra, on va appeler les hommes Shiva et les femmes Shakti. En fait, on peut faire ça et c'est tout à fait OK, mais il faut se souvenir que Shiva et Shakti, ça représente deux choses très, très différentes dans la tradition tantrique. Ça représente avant tout la conscience. Le dieux Shiva, c'est la métaphore de la conscience. Et Shakti, sa consort, c'est la parabole de l'énergie. Et l'énergie, pour le dire en des mots qui sont un peu plus compréhensibles par tout le monde, je dirais que c'est la vitalité. Donc on pourrait dire qu'un atelier de tantra, un stage de tantra, c'est un travail sur ces deux aspects de soi, que sont la conscience et la vitalité. Et bien entendu, ces deux composantes-là, ils ont une dimension aussi très ésotérique et symbolique. Mais le stage de tantra, il commence par des choses très, très concrètes qui sont l'apprentissage pour les participants de comment je peux faire pour être en permanence, ou en tout cas le plus souvent possible, à l'écoute de moi-même, de mes émotions, de mes sensations, de ma respiration. Ça, c'est vraiment la conscience. Et la conscience, elle a un sens parce que lorsqu'on commence à être conscient de toutes les manières dont on fonctionne, de tous les conditionnements, les programmes dont on fait l'objet, alors qu'on se donne une chance de pouvoir maintenir toujours haut son niveau de vitalité. Quand on est conscient, on a des choix. Et en particulier, on a des choix dans la construction et dans l'autonomie de sa propre vitalité. Alors pour moi, la vitalité, ça demande une définition aussi, parce que la vitalité, c'est pas juste courir partout, c'est pas juste rire tout le temps ou être très expressif, ça peut être très intérieur la vitalité. Pour moi, ma définition de la vitalité, c'est ma capacité à être en contact au maximum avec justement toutes ces émotions, avec mes sensations, avec cette respiration. Et donc à cet endroit-là, la vitalité et la conscience se rejoignent. Et c'est la parabole de Shiva et Shakti qui sont dans la posture du yabyum qu'on voit quelquefois dans les traditions indiennes ou tibétaines, ces statues de bronze où vous voyez un homme en tailleur avec une femme assise, les jambes autour du tronc de l'homme. Et ça, c'est l'union de Shiva et Shakti, c'est-à-dire l'union de la conscience et de la vitalité. Et le résultat de cette union, c'est l'expansion de la conscience. Et le résultat de cette union, c'est également la perception qu'il n'y a pas de séparation. Et ça, c'est le dernier fil rouge de toutes les traditions tantriques, que ce soit dans le bouddhisme, dans l'hindouisme ou dans le néo-tantra occidental, c'est cette idée de non-dualité, ou plutôt même d'au-delà de la dualité. La dualité, c'est quoi ? Pour être concret, c'est trouver que quelqu'un est beau ou pas beau. C'est trouver que quelque chose est bien ou mal. Quand on commence à introduire cette discrimination, on regarde la vie forcément par une voie étroite. Le tantrisme, c'est quelque chose qui va amener les gens à observer la vie, à accueillir la vie sous toutes ses facettes, comme le disait Laurence tout à l'heure. Et donc, l'enseignement du tantra, c'est comment aider les gens à développer cette capacité à rester fluide avec les propositions de l'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501